Je vais être très rapide, très bref et très explicite. Le Royaume Congo, son étendue géographique, nous avons la partie du Congo-Brazzaville. La partie du Congo-Brazzaville, une partie du Congo-Brazzaville. Nous avons une partie du Gabon, et plus précisément le Haut-Togué, où est originaire le Nzobie, d'où vient le Nzobie. Nous avons le nord de l'Angola et nous avons le sud de la RDC, le Bas-Congo. Et donc, ce territoire, tout ce territoire faisait partie de ce que l'on appelait, j'ai dit, Congo-Diantotila. Congo-Diantotila. Et tous ceux qui habitaient cette terre, donc au Congo avec K, au Congo-Diantotila, étaient appelés des Congos. Et donc, et quand les Blancs sont arrivés, effectivement, après la conférence de Berlin de 1885, quand ils départaient, ils coupent l'Afrique comme un gâteau d'anniversaire, effectivement, la partie du Gabon, du Haut-Ogoué, est appelée Moyen-Congo. Donc, c'est inclus dans le Congo-Brazzaville. C'est même la raison pour laquelle certains disent, bon, ça c'est des aspects politiques, que Omar Bongo serait Congolais. En fait, c'est parce que son acte de naissance, dans son acte de naissance, il était inscrit qu'il est né au Moyen-Congo. Pas au Gabon, mais au Moyen-Congo. Et le Grand Congo, c'est le Congo belge que nous connaissons. Et donc, le Nzobie, beaucoup ne le savent pas, est un ordre initiatique, je le répète, Congo. Pourquoi ? Parce que le Nzobie est né dans la zone Congo. Le Moyen-Congo, le Haut-Ogoué, ceux qui habitent cette zone sont des Congo. Ils sont des Congo, historiquement, sont des Congo géographiquement, sont des Congo. Historiquement, plutôt, on nous dit, Maître Rama, que ce centre, c'est le groupe Teke, parce que nous avons, parmi les groupes ethniques ici, nous avons le groupe Teke et le groupe Congo. Quand vous parlez vers le Haut-Ogoué là-bas, vous avez cité même le défunt président, c'est un président d'abord Omar Bongo. Un grand maître Omar Bongo. C'est un Teke, donc il n'a rien à voir avec les traditions Congo. Bien, Omar Bongo, effectivement, c'est un Ombamba. Il est Ombamba, son père était Ombamba et sa mère Teke. Donc, il est Ombamba. Voilà, effectivement, l'erreur que les gens commettent. Feu, Bernard, Bakana, Kolela et Teke. Et les Teke sont belles et bien des Congo. Feu, Bernard, Kolela et Teke. Et les Teke sont belles et bien des Congo. D'ailleurs, Brazzaville appartient au Teke. Vous voyez seulement, la plupart des noms des villages sont des noms Teke. Au Poule, il y a des Teke. On va attendre que les Teke du Poule, ce ne sont pas des Bas-Congo. Ce sont des Bas-Congo. Les mêmes Teke que vous trouvez au Poule, sont des Bas-Congo. Les mêmes Teke que vous trouvez dans la Lekumo sont des Bas-Congo. C'est un problème d'ignorance parce que notre histoire a été écrite par des Mindelais. Et les Mindelais étaient des séparatistes. Et même quand ils divisaient le royaume, un seul peuple comme l'Embeti, l'Embeti sont originaires du Haut-Togwe. Ils viennent d'Okonza. Okonza, c'est le village des Ombamba. Voyez-vous ? Et les uns étaient allés à la cuvette ouest, faisant la chasse. Les autres sont descendus vers l'Ale-Koumou. Mais en réalité, ils sont issus des mêmes ancêtres. Et donc, après, on appelle les uns Bétis, on appelle les autres ceci. Effectivement, ça, c'est le séparatisme colonial. Et donc, pour revenir à votre préoccupation, les Teke sont des Bas-Congo. Je pèse des mots et je vais même plus loin pour dire que les pères même des Congo, ce sont des Teke. Les pères des Congo, ce sont des Teke. D'accord. Les débats restent ouverts. Et donc, on regarde...